Vous voulez vous réconcilier avec l'argent, en faire réellement un allié ? Comprendre le game de l'argent, comment ça fonctionne, comment le gérer, comment l'investir, le multiplier pour réellement gagner votre indépendance et liberté financière ? Je vais partager avec vous les secrets sur l'argent et l'abondance. Et très important, cela sans sacrifier votre paix, vos valeurs, votre temps, donc votre liberté, dans la nouvelle économie. Je suis Juan Yang Ting, entrepreneur depuis 2008 et j'aide et j'accompagne les entrepreneurs, les porteurs de projets à pouvoir se développer. Et c'est vrai qu'un sujet qui revient souvent, c'est l'argent, sur le plan personnel, mais aussi sur le plan des affaires. Comment réellement s'enrichir, comment faire un réel outil, une ressource, une énergie qui vous sert et non qui vous desserre ? C'est un vrai sujet que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, qui est très important, et partager avec vous non seulement mon expérience de largement plus d'une décennie, d'être parti d'étudiant fauché qui a pris une dette de moins 30 000 euros pour les études, à entrepreneur qui est libre et indépendant financièrement depuis maintenant, depuis l'année 2012, où je suis parti à New York en digital nomade. Donc, cela me tient à cœur de vous donner réellement l'essence de ce qui fait la différence sur l'argent. Et il est très important de comprendre une chose. C'est vrai que les principes, les stratégies, les systèmes pour développer votre intelligence financière vont vous permettre non seulement de vous enrichir sur le plan financier, mais aussi sur le plan personnel. Pour être plus serein, plus libre, pour pouvoir aussi occuper votre temps sur ce qui compte, pour être plus épanoui, plus heureux dans la vie, on le fait en équilibre. Parce qu'il est important de ne pas sacrifier votre paix, votre temps, vos valeurs, parce que ça, c'est quelque chose de précieux. Et vous connaissez, si vous me connaissez un peu, mes valeurs et ce que je défends. Et il est important que ces clés de l'abondance et ces secrets vous servent en cohérence avec qui vous êtes. Et c'est vrai que comment on se réconcilie avec l'argent et comment on crée de l'abondance afin de réellement s'enrichir à tout niveau ? Cela demande de rééquilibrer vos finances. Ça, c'est très important de vous sécuriser. Si vous êtes aujourd'hui en galère dans le rouge, il n'y a plus ce qui sort, ce qui rentre, etc. Ou alors dès que vous sortez la tête de l'eau, hop, ça replonge, j'ai du mal à garder l'argent. Maintenant, le but, c'est de retrouver l'équilibre. Surtout de commencer à en gagner plus, savoir comment on gagne plus d'argent, mais aussi comment on crée plus d'opportunités pour avoir la vraie compétence. Ce qui est très important, c'est savoir gagner de l'argent. Quelle que soit votre situation, savoir en gagner, c'est important. Il y a des principes, des stratégies pour cela. Également, comment investir et créer plus d'actifs ? Parce que c'est bien d'en gagner, mais il faut aussi développer des sources de revenus, que ce qu'on gagne puisse être investi pour générer de l'argent et que l'argent travaille pour nous, pour qu'avec le temps, vous ayez ce qu'on appelle des revenus passifs. Parce que l'important, c'est aussi de casser le plafond de verre financier. Parce que je sais aussi que vous aimez progresser. Et si ça fait un moment que vous stagnez financièrement, vous avez sûrement des croyances limitantes, des blocages, des choses qui vous retiennent. Donc, vous avez envie de passer vraiment à un autre niveau. Et puis surtout, développer votre richesse sur le long terme, tout en préservant votre paix, votre santé physique, mentale et des relations saines, parce que c'est extrêmement important. Ça, c'est vraiment ce qu'on va voir et les axes avec ce que j'ai envie de partager avec vous. Parce que si je partage tout ça, juste pour rappel, je suis jointing. Comme j'ai dit, entrepreneur depuis 2008. Aujourd'hui, je suis consultant. Je propose du consulting en stratégie business et en stratégie marketing. Je suis également conférencier et formateur. J'interviens auprès de l'entreprise et également, j'organise mes propres événements. Je suis devenu entrepreneur pendant mes études. Et c'est vrai que mon objectif, c'était de faire mon premier million à 30 ans. Ce n'était pas le big goal ultime de toute ma vie et mon existence. Je voulais avant tout être libre, mais j'ai pu le réaliser. C'est quand même symbolique. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Également, le fait d'avoir créé une école en ligne, un centre de formation. C'était l'un de mes projets de cœur. Et puis surtout, je fais du contenu maintenant depuis 2008. Mes articles, mes vidéos, mes podcasts, mes formations, tout ça, ont été consommés par des milliers d'élèves. Et on fait des millions de vues sur les différents réseaux et les plateformes. Donc en cumulé, c'est vraiment quelque chose que je n'imaginais pas. Moi, introverti, qui a commencé dans sa chambre, qui avait du mal à parler aux inconnus. Donc, j'ai pu réaliser ce rêve. Donc, tout ce que je partage avec vous, c'est de la pure expérience. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris comme ça dans 2-3 livres et je les rebalance. C'est vraiment plus d'une décennie à pouvoir avoir passé différentes étapes que j'ai partagé avec vous. Parce que c'est important pour moi, les notions de liberté, j'en ai parlé, mais aussi de loyauté et de mouvement. De toujours être en mouvement, d'évoluer, d'agir en conscience, c'est très important. Donc, ce que je vais partager avec vous, c'est vraiment cette expérience de toutes ces différentes années. Et puis surtout, très important, je crois à la valeur travail. Je ne suis pas là pour vous donner des trucs miracles sans rien faire. Oui, revenu passif, on gagne de l'argent en dormant, mais il faut créer, il faut le faire, il faut l'entretenir. Mais surtout, oui, je crois au travail intelligent surtout. Travailler, mais sur les bonnes choses. Également, je n'ai pas de méthode magique ou rapide. Je ne vais pas vous montrer comment devenir riche en trois jours, en trois mois, etc. Là, je suis sur du long terme, donc c'est ce que vous recherchez. Désolé, ce n'est pas ce que je propose. Également, je vais vous transmettre des compétences et vous rendre autonome. Vraiment, je ne suis pas là pour dire copie mon modèle, copie-colle, voici comment gagner de l'argent ou donne-moi ton argent, je vais investir pour toi. Ça, quand on vous le fait, ça pue, ce n'est pas bon. Non, moi, je veux que vous puissiez être réellement libre. Et pour être libre, il faut savoir comment faire et il faut avoir aussi l'attitude. Donc, je vous rends autonome. Et l'argent ne passe pas au-dessus de notre paix, de notre liberté, de notre intégrité. Tout ce que je vous donne reste dans une cohérence, du respect de ses valeurs parce que l'argent n'est pas une finalité, c'est une ressource, c'est un outil pour la liberté. Et surtout, toujours agir avec humilité, sens et en conscience. J'ai gagné beaucoup d'argent dans ma vie, j'en ai déjà perdu beaucoup. C'est important de savoir en perdre et de prendre les leçons. Souvent, c'était le coup de la leçon. Mais également, tout ce que je fais, je le fais avec passion. Je le fais pour apporter de la valeur. Je le fais également pour m'épanouir parce que j'aime créer. Donc, toujours garder cette notion-là qui est très importante parce que la vie, elle est ce qu'elle est. Mais c'est aussi savoir s'adapter. Quand les périodes sont difficiles, on persévère et on passe à un autre niveau. Et quand c'est beaucoup plus fluide, on en profite pour encore plus créer. Donc, vraiment, ça va vous aider. C'est si vous voulez sortir de l'angoisse et le stress concernant l'argent. Si pour vous, l'argent, c'est une source de stress, perdre du manque, l'avenir, je ne sais pas où je serai, vous êtes au bon endroit. C'est également comment retrouver l'équilibre financier. Ça veut dire enfin faire en sorte qu'il y ait plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Également, comment vous sécuriser pour le long terme, vous et vos proches. Savoir assurer votre avenir et ne plus être tout le temps à flux tendu et dans l'urgence. Également, comment gagner plus et devenir libre. Vraiment. Donc, gagner plus est une étape. Garder plus de temps. Avoir du temps et les moyens pour vous, pour vos projets. Parce que l'argent pour moi, enfin le temps est au-dessus de l'argent et l'argent est un outil pour acheter du temps. Et puis surtout, vous enrichir dans le respect de vos valeurs et en profiter. Pas attendre que vous ayez 80 ans pour pouvoir profiter de votre argent. Comment réellement prendre des bonnes décisions et puis commencer à en profiter le plus tôt possible parce que nous ne savons pas quand nous allons partir. Donc, c'est important de profiter tout de suite et de vous créer des bons souvenirs et des bonnes expériences. Bref, soyons honnêtes. Vous avez associé l'argent à la frustration et au stress. Vous ne vous sentez jamais en sécurité financière. Vous avez du mal à canaliser et gérer votre équilibre. Parfois, dépenses impulsives ou mauvaise gestion. Vous êtes souvent dans le rouge. Vous avez du mal à accepter d'être payé, à vous faire payer. Oh là là, syndrome d'un imposteur, je ne suis pas légitime. J'ai du mal à vraiment me faire payer. C'est un truc qui me met mal à l'aise ou même demander un salaire ou une augmentation, ça me met mal à l'aise. Vous avez l'impression de stagner, de vous enliser. Vos revenus, ils stagnent. Ok, bon, qu'est-ce qui me bloque ? Qu'est-ce qui me bride par rapport à l'argent ? Je ne comprends pas. Vous arrivez à gagner de l'argent. Vous savez gagner de l'argent, mais vous n'arrivez pas à le multiplier. Il repart, il sort. Vous ne comprenez parfois pas comment. Et vous avez du mal à vous sécuriser et toujours un petit peu inquiet. Et même quand vous en avez d'ailleurs, si ça se trouve, vous êtes encore stressé. Vous dites, mais si je perds tout, la peur du manque. Également, vous ne savez pas par quoi commencer maintenant. Ok, quel plan ? Qu'est-ce que je fais concrètement par rapport à où j'en suis financièrement ? Par quoi je commence ? Et puis surtout, vous êtes souvent coincé et frustré en termes de possibilités parce que soit vous voulez créer votre boîte, soit votre boîte, vous voulez créer autre chose, vous libérer de votre entreprise, mais il y a toujours cette pression financière qui vous empêche vraiment de sortir la tête de l'eau. Si ça vous parle, vraiment, ce que je vais partager avec vous va vraiment faire une différence. On n'enseigne pas les réels principes et stratégies sur l'argent. Vraiment, ce n'est pas quelque chose qui est assez bien enseigné. C'est tout le temps des conseils superficiels ou des choses dont vous avez comprises, mais souvent, il manque l'essence. Il manque le truc qui va créer le déclic chez vous parce qu'il y a toujours une pièce du puzzle qui manque. À chaque fois, vous lancez votre business, mais vous êtes bloqué avec l'argent. Vous commencez à investir, mais vous avez des peurs ou vous prenez des mauvaises décisions. Il y a toujours un truc qui bloque. Qu'est-ce que c'est ? Vraiment, je vais vous dire une chose. Vous n'avez pas de problème d'argent. Vraiment, ça va vous choquer. Vous n'avez pas de problème d'argent. En réalité, les vrais problèmes, ça peut être du cynisme, du pessimisme, la frustration que vous avez créée par votre éducation ou par ce que vous avez vécu, une difficulté à prendre ses responsabilités parce que vous pensez que c'est... Vous dépendez des autres, du gouvernement, etc. Et du coup, l'argent pour vous, c'est... Non, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème. Je suis obligé de rentrer les deux pieds dedans parce qu'on ne peut... Il faut l'admettre, je vois beaucoup de gens qui galèrent juste parce qu'ils sont extrêmement pessimistes et cyniques avec l'argent et qu'ils ont accumulé de la frustration. Il y a également un manque de connaissance et d'éducation sur le sujet parce que vous ne comprenez pas le système, vous ne comprenez pas le fonctionnement de l'argent, ce n'est pas enseigné en plus à l'école, on n'apprend pas ça à l'école, même en école de commerce. J'ai fait une école de commerce, je n'ai même pas eu l'éducation financière à part un prof qui était entrepreneur et qui m'a donné des vrais pépites, des vrais pépites, mais je n'étais peut-être pas assez mature pour les comprendre. Et puis surtout, on a toujours cette peur du manque. La peur du manque, c'est souvent un manque de compétence, d'information, on ne sait pas, si je manque, comment je refais, comment je me refais ? Et puis on écoute les mauvaises personnes. Alors soit c'est des gens sur-optimistes qui donnent des façons magiques de faire de l'argent parce que c'est soi-disant ultra facile. C'est simple, mais pas facile, c'est la grosse nuance. Mais surtout, ou alors c'est des pessimistes qui vous disent « Non, l'argent, il n'y a pas d'opportunité, c'est mort. » Il y a toujours les extrêmes. Donc, déblocages conscients et inconscients. Si vous êtes bloqué, souvent ça vient des croyances limitantes, on va en parler, des mauvaises habitudes, vraiment des mauvaises habitudes, peur, insécurité, des émotions, conditionnement. Voilà, c'est très émotionnel, c'est très en vous. Et souvent, ça vient de là. Il y a vraiment des choses, parfois c'est même inconscient, on n'en est pas conscient. Moi, tous les paliers que j'ai passés, c'était des croyances vraiment profondes et des blocages que j'avais. Également, une mauvaise gestion. Ben oui, il paraît logique. L'argent, vous ne savez pas gérer votre argent en fait. Vous ne savez pas le faire fructifier. Il y a une absence de stratégie ou alors ça vous dépasse ou vous trouvez ça trop compliqué et vous ne vous demandez par quoi commencer. Également, une méconnaissance des lois et des principes. Alors ceux-là, soit vous les savez, certes, ou alors même quand on les applique, on les applique mal parce qu'on n'a pas bien compris ce qu'il y a derrière. Et puis surtout, restez dans un modèle dans lequel on vous a conditionné. Ça veut dire échange ton temps contre de l'argent, économise, épargne. Ce n'est pas suffisant. Il va falloir passer d'autres étapes. Je vais vous en parler. Donc, je sais que beaucoup diront mais si c'était simple, ça se serait, tout le monde serait riche. Bon, simple ne veut pas dire facile, je me répète. Et la majorité des personnes n'ont ni les bonnes informations, ni la discipline, ni la patience et encore moins la stratégie pour réellement s'enrichir. C'est tout le temps ça qui revient. Et chacun a des besoins différents. Je suis, moi, je ne suis pas dans le jugement. Je ne suis pas là pour vous dire « Ok, tu vas devenir millionnaire, avoir une super villa avec une Lamborghini. » Si c'est votre rêve, tant mieux. Moi, je ne suis pas dans le jugement. Mais peut-être que vous, c'est juste pouvoir voyager avec votre famille. Ça peut être aussi créer une entreprise ou une école. Ça peut être lancer une asso, etc. En fait, chacun a des besoins différents, même en termes de niveau de vie. Je vous dis très honnêtement, j'ai beau bien gagner ma vie, moi, j'ai des besoins extrêmement simples. Vraiment. Je vais vous en parler, mais je n'ai pas besoin de grand-chose. Et il y a même des fois où je vis simplement, même par choix, parce que je préfère laisser mon argent travailler pour moi et pouvoir après développer d'autres projets. Donc, je préfère investir dans des projets qu'aller juste profiter. Et puis, franchement, je vous dis, j'ai connu, enfin, j'ai connu et je connais encore quand je veux voyager en business, les hôtels 5 étoiles ou 4 étoiles. Tout ça, enfin, la vie de luxe, c'est cool, mais au bout d'un moment, en fait, c'est une question de standard. À chaque fois, en fait, on voit et puis ça devient une norme. Puis finalement, on devient blasé. Donc finalement, j'ai compris que ce n'était pas uniquement ça. C'est cool, ça fait plaisir, voyager de façon plus confortable, se faire des expériences d'équif, mais ça va au-delà de ça. Les besoins, en fait, moi, ce que j'aime, c'est avoir des moyens pour créer des choses. Donc vous, qu'est-ce qui est important pour vous ? Et puis surtout, oui, mais l'argent n'est pas important justement, je n'en ai pas besoin. L'argent, c'est mal, ça pervertit les gens. Soyez honnête, quel est le pourcentage de vos dernières décisions de vie, prenez un temps, qui était lié au facteur argent ? À quel point l'argent a été décisif dans l'enjeu, l'objectif, les limites, le besoin, les possibilités, les dilemmes ? Prenez tous vos derniers choix de vie. Tous ces choix, est-ce qu'il y avait la notion argent qui est entrée en jeu ? Et vous allez voir que la majorité, oui. L'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent, il va juste vous donner plus de choix justement. Et de pouvoir, ça donne du pouvoir à l'argent. Le pouvoir, on choisit ce qu'on en fait. Et surtout, ça révèle autant les parts d'ombre que les parts de lumière. L'argent ne transforme pas les gens, l'argent révèle. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous allez choisir comment vous allez en gagner, le rapport que vous aurez avec l'argent. Et comme c'est du choix, vous êtes maître. En fait, c'est votre argent. Vous choisissez comment vous gagnez et comment vous l'utilisez. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce que je peux m'enrichir vraiment ? N'est-ce pas trop tard ? Est-ce que je mérite cet argent ? Suis-je légitime ? Est-ce que je suis à la hauteur ? Comment arrêter de me battre, de lutter, de m'épuiser avec l'argent ? Aujourd'hui, ça ne me convient pas. Est-ce que je peux vraiment changer ? Quoi faire concrètement ? Quelle est ma prochaine étape ? Je vais quoi maintenant ? Allez, on y va. On rentre dans le vif du sujet. Première révélation sur l'argent. Il n'y a pas pris une posture, une identité. Qui vous êtes, ça ne change pas. Mais l'identité, qui vous êtes et comment l'argent est à votre service, ça, c'est extrêmement important. La transformation, elle se fait vraiment à tous ces niveaux. La vraie transformation profonde avec l'argent commence avec vous. Ensuite, l'argent est soumis à des règles, des lois, des principes qui ne sont pas accessibles au grand public. Et même dans les conseils que vous voyez sur Internet, ce n'est pas... Il y a des bons conseils. Oui, j'en donne aussi. mais souvent, ce n'est pas suffisant. Car cela, c'est toujours montré de façon un peu compliquée ou alors trop simpliste. Donc, la majorité des gens, ils font preuve justement de cynisme et pessimisme par rapport à ça. Ils sont toujours réticents. Ils n'arrivent pas à s'ouvrir et sont tellement bloqués avec l'argent que c'est ça. En fait, ce n'est pas une question de tout le monde pourrait. En fait, c'est juste que les gens... Il y a des fois où il y a des trucs tellement cons qu'ils sont bloqués parce qu'ils se disent ben... Moi, je vous dis, il y a des fois où je gagne énormément d'argent sans beaucoup d'efforts et je me dis, mais c'est presque injuste. Mais il y a des fois aussi où je mets énormément d'efforts et je gagne zéro. C'est la vie. Mais après, on finit par comprendre les patterns et puis on finit par comprendre que c'est une régularité. Et puis surtout, l'argent est neutre. Il ne va pas vous changer. L'argent, il ne va pas résoudre tous vos problèmes. Il va en résoudre beaucoup, mais pas tous. C'est juste un amplificateur. L'argent, c'est... Voilà, ça a amplifié le bien comme le mal. Et encore une fois, on n'est pas dans une vision manichéenne des choses. L'argent en fait est juste une ressource. C'est une ressource. Ça veut dire que c'est neutre. Vous choisissez ce que vous en faites. Par contre, cette ressource, elle a tendance à amplifier. On va en parler, à amplifier des choses qui sont déjà là. Donc, travailler dur ne suffit pas. Je sais, on vous a tous dit, moi aussi, je suis un gros bosseur, je n'aime pas rester sans rien faire, mais travailler dur ne suffit pas. Si travailler dur était la voie pour réellement s'enrichir, tous ceux qui bossent dur seraient riches. Là, on peut le dire. Par contre, c'est vrai qu'il y en a qui bossent dur et qui galèrent, il y en a qui bossent dur et qui s'enrichissent parce qu'ils ne bossent pas sur la même chose. Donc, vous allez comprendre aussi sur quoi vraiment travailler. Je vous dis, si je vous parle de tout ça, c'est parce que moi, l'argent, ça n'a jamais été un truc qui a été, on va dire, vraiment, je vous dis sincèrement, l'argent n'a jamais été une obsession dans ma vie. Et c'est pour ça que je vous en parle et je sais à quel point c'est important. Pourquoi ? Parce que moi, tant que j'ai de l'argent, je sais que ça sert des choses qui sont importantes pour moi. Quand je n'en ai pas, je sais quoi faire pour pouvoir en gagner et redresser la situation. Et du coup, l'argent ne dirige pas ma vie, mais je sais que c'est une ressource que je dois manager pour pouvoir vivre dans les ambitions que j'ai. Et c'est pour ça que c'est une question d'évolution et différentes étapes. Et moi, je vous dis, j'ai commencé, si j'en compte rapidement mon histoire, j'avais écrit cet article de blog fin de l'année 2008 et je disais à l'époque que moi, j'étais encore étudiant, majeur entrepreneur d'école de commerce. Je rappelle que j'ai été endetté pour payer l'école et mon rêve, j'avais dit, créer ma société, voyager partout dans le monde. Vraiment, je voulais, j'avais envie d'être entrepreneur et j'ai partagé cet article sur Internet, mon tout premier article sur Internet et j'ai commencé à documenter. Donc, tout ce que je vous raconte, ce n'est pas, coucou, je suis devenu multimillionnaire en deux ans et voici ma méthode. Non, c'est documenté, vous avez vraiment sur ma chaîne YouTube, vous avez depuis 2012 des vidéos, vous voyez toute l'évolution. Donc là, il n'y a pas de bullshit, je ne peux pas inventer une vie parce que là, on parle quand même de plus d'une décennie, largement plus d'une décennie de différentes étapes que vous pouvez voir. Et puis surtout, ça a commencé dans cette chambre d'étudiant que j'avais, que je louais, notamment lors de mes stages à Montréal, voilà, la dégaine. Mais surtout, cette chambre d'étudiant, voilà, j'étais dans quoi ? Dans 8 mètres carrés et la salle de bain, les toilettes étaient à l'extérieur. Il fallait passer sur le palier où il faisait un petit peu froid d'ailleurs. et surtout, moi, je vous dis, je viens d'une famille où j'ai eu de l'amour. On n'était pas riche, 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 mais j'ai manqué de rien. Je n'ai pas m'inventé une vie. J'ai eu l'essentiel qui est l'amour et j'ai une grande gratitude pour ça. Mais on m'a toujours trouvé bizarre. J'aborde beaucoup de thématiques sur le fait d'être atypique. Je me sentais toujours en décalage. Dans lesquels sens de la vie ? À 23 ans, j'étais endetté à la sortie de mes études. Je n'avais pas d'expérience. Je n'avais pas de réseau. J'étais à 8000 kilomètres de ma famille qui était en Martinique et moi, j'étais en France hexagonale. Du coup, c'était un peu compliqué. Je n'étais pas quelqu'un qui avait les parents qui allaient m'aider comme ça facilement. Non, c'était vraiment... Je suis parti du négatif. Et surtout, moi, mon rêve, avec ces études, c'était de ne pas rendre de compte à un patron. Moi, je ne voulais pas bosser par un patron. Mes stages, franchement, en école de commerce, mes stages m'ont dégoûté du monde du travail. Je voulais être libre, travailler où je veux, quand je veux. pas de réveil matin, ne pas compter les sous. Pour moi, c'est la vraie liberté. C'est que tu peux te faire plaisir sans compter. Et puis surtout, comme j'ai dit, j'ai un profil introverti et multipotentiel qui touche à tout et qui est un peu discret, qui est dans son coin, qui n'emmerde personne, mais qui fait sa vie. Mais c'est très difficile dans l'entreprenariat parce qu'il faut aller vers les autres, il faut vendre, etc. Donc, j'ai passé mon diplôme. J'étais diplômé en 2011. J'avais commencé l'entrepreneuriat mais je n'en vivais pas encore pleinement. Et puis, c'est là qu'on vit la traversée du désert. C'est que les gens commencent à se dire mais qu'est-ce que tu fais ? Trouve-toi un vrai travail, arrête tes conneries. Il y a tous ces trucs-là qui entrent en jeu et qui font qu'on se dit mais est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce que je vais y arriver ? Et puis, j'ai commencé à faire des vidéos. Je me suis accroché quand je partais à New York en 2012. J'ai commencé enfin à commencer à vivre de mon business et à être digital nomade. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube qui est montée assez vite. J'ai vraiment partagé du contenu. J'ai documenté mon quotidien et puis, j'ai réalisé au fil des années, je me suis rendu compte le rêve que j'avais écrit en 2008 sur mon premier blog. Je voyage partout à travers le monde. J'ai mon entreprise. Je suis indépendant. Je donne des conférences. J'ai sorti des livres et tout ce que je vous raconte en fait, c'est je l'ai créé moi-même. J'ai pas eu j'ai rencontré des gens oui, qui m'ont aidé encore heureux mais tout ça est venu de mon travail. C'est ça que je crois au travail mais intelligent. Et tout ça, ça m'a permis aujourd'hui d'avoir cette liberté. Mon business aujourd'hui, c'est des revenus passifs. Je gagne de l'argent dormant. Oui, c'est dit mais c'est vrai. Ça fait maintenant depuis vraiment ça fait depuis un petit peu après 2012 tant que j'ai réussi à automatiser que je gagne ma vie même quand je dors. Également, je donne des conférences, des formations. Je fais beaucoup de consulting auprès de dirigeants. Je fais des collaborations avec des projets qui me font kiffer et puis surtout, j'ai plusieurs milliers de clients à travers le monde. j'ai mes entreprises d'activité qui ont généré plusieurs millions d'euros et j'ai aidé des clients à gagner aussi des centaines de milliers et des millions d'euros. J'ai plus de 50 programmes en ligne, des vidéos, j'en ai fait, j'en ai fait, je ne compte plus. j'ai sorti des livres. Bref, tout ça, c'est du concret, c'est matériel, c'est réaliste. On parle d'argent, moi, j'aime donner du concret mais surtout, voilà, je n'ai pas commencé avec ça. L'un de mes premiers voyages, voici, je rêvais de rouler en Mustang à l'époque. C'était un kiff. Quand j'étais étudiant, je rêvais de pouvoir, un jour, pouvoir rouler en Mustang à Miami mais la première fois que je suis allé là-bas, j'avais pris les économies, l'argent que j'avais gagné pendant mon stage pour faire le voyage. Pas toujours forcément une bonne façon d'utiliser son argent mais bon, je l'ai fait, je me suis fait plaisir mais j'avais eu cette voiture qui était marrante et puis, quelques années après, précisément, parce que là, je crois, c'était en 2009 et en 2018, bah hop, j'ai pu enfin retourner à Miami, notamment en Floride sur les Keys et pouvoir avoir enfin ma Mustang. Donc, c'était mon rêve qui s'est réalisé également, je rêvais après en 2018 quand j'avais la Mustang, j'étais allé au conseillère Tesla de Miami et j'ai dit ah mais j'aimerais trop avoir une Tesla un jour et j'ai pu matérialiser avoir ma Tesla et surtout, je continue de pouvoir voyager, apprendre. Ça, c'est un exemple. Je ne suis pas quelqu'un, comme je vous ai dit, d'ultra matérialiste mais il y a des kiffs comme ça, des choses, des petits rêves que j'ai pu réaliser mais ce n'est pas le plus important. Vraiment, pour moi, c'est le lifestyle. C'est pouvoir voyager. Moi, j'aime beaucoup faire des randonnées, bouger, pouvoir bosser où je veux, quand je veux et puis surtout, donner des conférences, rencontrer des gens, faire des events. C'est là où je m'éclate le plus. C'est ça le lifestyle. C'est ça qui compte le plus pour moi et c'est ça le plus important. Sa liberté, ça permet d'avoir le choix, d'être plus serein pour l'avenir, de ne pas compter les sous, d'évoquer de nouveaux projets, de se faire plaisir et puis surtout, de créer ses journées idéales comme on l'appelle. Et la liberté, c'est vraiment faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, avec vos règles et conditions, à vos tarifs et pouvoir dire oui ou non, pouvoir dire fuck aux gens si vous voulez. Ça, vraiment, c'est un grand luxe. J'ai pas envie de bosser avec un client, je dis non, j'ai pas de patron et du coup, c'est ça pour moi le vrai kiff et la vraie liberté. Et ça, c'est l'argent qui le permet. Donc, être libre, c'est, oui, le temps plus important que l'argent. Ça, c'est évident mais ça demande justement de mettre l'argent au service de son temps et de cette liberté. Et ça, ça fait la différence parce que vous devenez libre pour jouer avec vos règles, pour casser le game s'il le faut, pour amplifier le bon de ce que vous avez, ce que vous voulez apporter, pour mener à bien vos projets, pour catalyser votre impact, pour vous mettre bien, vous et vos proches, que c'est important aussi, de pouvoir avoir toujours le choix. Vous pouvez choisir les soins auxquels vous accédez, l'éducation à laquelle vous accédez, le type de niveau auquel vous accédez. Vous avez aussi la capacité de changer le game. Vous voulez changer le monde, il faut plus de pouvoir et pour avoir plus de pouvoir, il faut plus d'argent. Donc, voici ce que j'ai appris de toute cette expérience. Voici ce que j'ai appris et que vous devez mettre en pratique aujourd'hui. Ce que j'ai appris, c'est que vos croyances, aujourd'hui, vous empêchent déjà de vous débloquer avec l'argent. Et voici ces croyances. C'est trop tôt ou trop tard ? On pense que je suis trop jeune, ce n'est pas le moment d'investir. Moi, je vous dis, mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir investi plus tôt, notamment au tout début de mes études. J'ai dilapidé de l'argent, j'ai fait n'importe quoi. Vraiment, mes deux premières années d'études, je suis dégoûté de comment j'ai gâché de l'argent pour le coup. En plus, je bossais et l'argent, je le dépensais aussi vite qu'il arrivait. J'étais pas mal. Mais après, j'ai appris justement l'importance d'investir. Mais après, il y en a qui disent c'est trop tard. Moi, j'en connais et ceux qui m'ont éduqué, ils ont commencé à investir. Ils avaient 40, 50, certains 60 ans. Il n'est jamais trop tard. En fait, c'est maintenant et le but, ce n'est pas de se demander c'est trop tôt ou trop tard, c'est de se demander dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans où je veux être et commencer à investir le plus tôt possible. C'est une courbe d'apprentissage et justement, ce que vous allez générer par rapport à ça, c'est comme un arbre. Plus tôt, vous le plantez, plus tôt, il va pousser. Donc, plus tôt, vous allez récolter les fruits. Donc, la question, ce n'est pas trop tôt ou trop tard, c'est maintenant et vous récoltez le temps qui va arriver. Et surtout, je ne suis pas né riche. Ça, beaucoup le disent. Je ne suis pas né riche, moi non plus. La plus grande richesse que j'ai eue, c'est l'amour et c'est déjà extrêmement important parce qu'il y en a qui peuvent avoir l'argent et pas l'amour. L'idéal, c'est d'avoir les deux mais je pense que l'amour, c'est le plus important encore une fois. Mais je ne suis pas né riche et moi, vous, vous n'avez rien à perdre. Et d'ailleurs, vraiment, je vous dis, ceux qui ont le plus galéré, moi aussi, j'ai une période de grosse galère entre vraiment, 2011, ça a été l'une des pires années de ma vie avant de pouvoir vivre de mon business. Je n'avais pas d'argent, je suis dans le rouge, je voulais développer ce projet, ça ne marchait pas. C'était horrible mais même pour l'ego, tu sors de 5 ans d'études, tu es en train de galérer, tes potes, ils prennent des CDI super bien payés mais ok, patience, je ne suis pas né riche mais j'ai faim. Si vous avez faim, en fait, là d'où vous venez, ça ne conditionne pas la suite. D'ailleurs, la majorité des plus riches de la nouvelle économie, on va dire des 20 dernières années, toutes ces personnes-là sont des self-made. Il y en a, oui, ils ont eu de la famille, ils ont eu des avantages mais il y a beaucoup de self-made, ça veut dire des gens qui sont partis de rien. Donc comme quoi, il n'y a pas de règle définie à part à quel point vous avez faim. Surtout, je n'ai pas d'argent mais comment je commence ? Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas gagner d'argent. Il faut en gagner, oui, tu n'as pas d'argent, commence à gagner. Je vais vous enseigner comment gagner de l'argent. Commence à gagner de l'argent et surtout ce que tu gagnes, commence à l'investir. Tu n'as pas d'argent, gagne, commence. Alors tu restes, tu te dis, bon, je n'ai pas d'argent. Ok, tu restes où tu es en fait. Tu acceptes ta réalité, tu choisis que c'est ta réalité. Vous avez le choix. S'enrichir est contre mes valeurs mais tu vois, moi, si je gagne de l'argent, ça prend aux autres, ça enlève aux autres et puis en plus, le monde, il est injuste, il y a les 1% qui dominent l'humanité, etc. Mais non, mais je vous ai dit que l'argent, c'est juste une amplification. Si vous êtes généreux, avec plus d'argent, vous allez développer plus de projets qui sont généreux. Vous allez donner plus à vos clients si vous le souhaitez, si vous avez un business. Si votre valeur, c'est la liberté, vous serez plus libre à condition d'appliquer ce que je vais vous dire. Je ne vais pas tomber dans la prison de l'argent non plus. Si vous voulez absolument, je ne sais pas, créer une école, il vous faut de l'argent. Mais en fait, l'argent, c'est juste une extension de ce que vous pouvez, de votre pouvoir, de votre personnalité. Utilisez-le. Et puis surtout, je vais devoir me priver. Oh là là, il faut que j'économise, que j'épargne, que je me prive. Alors, il faut faire des choix. Je ne vais pas vous dire que c'est bon, dépensez tout. Mais on n'est pas obligé de se priver. Moi, je ne considère pas malgré les sacrifices que j'ai fait que je me sois vraiment privé. Parce que dans l'enseignement que je donne sur l'argent, je donne toujours une petite partie de plaisir parce que je considère qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et ma vie a fait que j'étais très vite confronté au décès, à la maladie, etc. J'ai vu ce que c'était. Et ce qui fait que très très vite, j'ai compris que tout peut arriver du jour au lendemain à n'importe quel âge. Et c'est ce qui fait que moi, je me dis, quoi qu'il arrive, je fais ce qu'il faut. Mais je profite quand même un peu et je n'ai pas de regrets. Et je n'ai pas de regrets parce que mon choix aussi, ça a été de bosser dur et si un truc arrive, je me dis, c'est juste à l'instant T. Mais je profite quand même. Et puis surtout, je ne mérite pas de recevoir de l'argent. Mais tout le monde mérite. Enfin, pour moi, tout le monde mérite d'avoir de l'argent. On mérite à la hauteur de ce qui est. La méritocratie est plus compliquée que je le dis. Comme j'ai dit, travailler dur ne suffit pas. Mais oui, vous méritez le meilleur. Enfin, moi, je souhaite le meilleur à l'humanité. Moi, je souhaite le meilleur aux gens. Qui vous êtes pour décider que vous ne méritez pas ? D'ailleurs, vous allez comprendre. L'argent, c'est neutre. Le marché décide. Ce n'est pas vous qui décidez. Et puis surtout, je ne suis pas intelligent. Alors, intelligent comment ? Il y a plein, plein, plein de formes d'intelligence. Et puis moi, là, je vous parle de l'intelligence financière. L'intelligence de l'argent. C'est une forme d'intelligence. Et ça s'apprend. Moi, je l'ai appris. Je ne l'avais pas. Je l'ai apprise. Donc, apprendre sur l'intelligence financière. Après, le reste, vous avez forcément une forme d'intelligence. La bonne nouvelle, c'est que votre intelligence que vous avez vous, vous pouvez en faire de l'argent. Et à partir de ça, avec l'intelligence financière, multiplier l'argent. Franchement, et je vais une petite confession entre nous. Mais dans mon entourage, gens que je connais, dont des amis qui gagnent bien plus que moi, je suis impressionné par le fait, ce n'est pas un jugement pour être méchant, mais je trouve qu'il y a des fois au début, j'ai trouvé ça injuste parce que je me suis dit mais en fait, je suis plus intelligent qu'eux sur certaines choses. Encore une fois, à l'intelligence, il y a différentes formes. Mais attends, je suis bon en maths, j'apprends vite, j'ai quand même des capacités de communication et le gars, en fait, c'est une brute d'exécution et boum, il gagne plein d'argent, il a investi et tout juste parce qu'il ose. Parce qu'en fait, tu peux avoir toute l'intelligence du monde si tu ne fais rien et tu n'oses pas et tu ne prends pas des risques et que tu n'as pas ce mindset de il faut y aller et tout, ça ne sert à rien. Donc, ce n'est pas une question de l'intelligence sauf l'intelligence financière à développer et exploiter vos talents et qui vous êtes pour gagner plus. C'est ça la clé. Et il y a aussi beaucoup de mythes sur l'argent, les mythes sur l'argent. Il faut travailler dur, il faut gagner plus. Ouais, gagne plus, mais si tu travailles dur et tu gagnes plus et que tous les jours, tu vas sur ton job, tu empoches ton chèque, tu rentres chez toi et tu dépenses tout et tu retournes le lendemain, tu vas tout dépenser après encore le surlendemain, tu es dans un cycle où tu ne vas jamais t'enrichir. Travailler dur, oui, mais travailler intelligemment, s'entraîner dur, c'est une subtilité, développer des compétences, apprendre, mais surtout, il faut en gagner plus mais il faut en garder. En fait, gagner de l'argent, c'est savoir en garder. Et on dit souvent, ouais, mais il faut que je gagne plus d'argent et je vais profiter après. Il y a beaucoup, j'ai beaucoup de mes clients en business qui disent ça. Je crée mes revenus passifs sur un truc que je déteste et après je serai libre. Ils n'arrivent pas, ils ne comprennent pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas à avoir mes revenus passifs. Ouais, mais ça te saoule, tu n'es pas passionné, tu abandonnes parce que la première difficulté, comme tu n'es pas passionné, tu arrêtes. Ok, je ne suis pas de l'école, c'est tout le temps les passions qui génèrent de l'argent mais il y a un moment, tu vas profiter quand tu auras 80 ans. C'est quoi ton projet de vie en fait ? Non, trouve un système où tu tombes amoureux du process, tu profites maintenant et après tu fais des bébés et ça se développe. De même que quand j'aurai de l'argent, je n'aurai plus de problème, j'irai mieux, je serai plus serein. Quand on a plus d'argent, si on est anxieux, on devient plus anxieux. Si on est cupide, on devient plus cupide. Si on est dans une dynamique aussi, c'est vraiment le plus grand classique de peur du manque, quand on en a plus, on a encore plus peur de perdre. Si on a un manque de reconnaissance, on se dit mais j'ai envie que les gens ils me voient, qu'ils m'aiment, j'ai envie d'être aimé, un manque de reconnaissance et d'amour. Plus d'argent, vous allez vouloir encore plus, l'utiliser pour prouver des choses et ça va encore plus vous foutre dans la merde. Donc, non, quand j'aurai de l'argent, je n'aurai plus de problème, ça n'existe pas. Vous aurez des plus gros problèmes, oui, vous aurez plus de responsabilités, vous aurez plus à perdre mais vous aurez aussi une amplification des problèmes que vous avez aujourd'hui. Donc, il y a des problèmes qu'il faut résoudre en gagnant plus. C'est pour ça que les gens qui gagnent au loto souvent se ruinent parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent, ils n'ont pas l'état d'esprit, ils ne sont pas prêts à recevoir une telle somme, ils n'ont pas les épaules pour ça, ils n'ont pas l'émotionnel pour ça, ils n'ont pas l'éducation et l'intelligence financière pour ça et du coup, ils se ruinent et ils se retrouvent plus malheureux après. L'argent ne va pas trop résoudre à une seule condition, c'est que vous soyez équilibré avec vous-même en expansion avec l'argent, une cohérence des deux. Aussi, il n'y a pas d'opportunité, c'est la crise. Sortez de chez vous, allez autour, allez voir ce qui se passe autour. Vous allez vous rendre compte que les opportunités sont partout. Il y a des business qui ouvrent, des business qui ferment. Il y a plein d'immeubles partout avec des gens qui habitent et des commerces qui y sont. C'est de l'immobilier, ça veut dire qu'il y a des opportunités, il y a des gens qui gagnent de l'argent. Allez visiter les boutiques de luxe. Je suis sûr que vous allez voir qu'il y a plein de gens qui dépensent de leur argent dans les boutiques de luxe en ce moment. L'argent est partout, l'argent il est autour de nous, l'abondance est partout. C'est juste, ok, où sont les opportunités ? Soit vous voyez tout le temps les problèmes comme beaucoup et dire tout le temps c'est la crise, c'est pour vous garder là où vous êtes. Soit vous dites, ok, moi je commence à changer ma perception du monde et je vois des opportunités et je vais aller chercher. C'est tout le temps la crise et la crise, c'est le moment où il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux riches. Les crises sont les moments où il y a le plus de nouveaux riches. Donc comme quoi, il faut économiser et épargner. Certes, première étape, c'est bien d'économiser et épargner. Mais épargner comment ? Les banques, vous savez qu'est-ce qui se passe ? Vous allez mettre votre argent dans faire dormir sur un compte, vous allez économiser. La banque va vous donner des petits intérêts à 0,15%, des petits trucs trop ridicules. Mais avec cet argent, la banque, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se fait des intérêts souvent à 5, 10 fois plus que ce que vous, vous gagnez. C'est-à-dire que parfois, ils vont faire des intérêts à 6, 7, 8%, voire plus sur votre propre argent. Est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps, vous, de... OK, épargner, première étape, mais cet argent-là, ne le laissez pas dormir. En plus, l'argent qui dort perd de la valeur. Les riches sont des mauvaises personnes. Oh là là, les méchants riches. Ah, les riches, des gens cupides, égoïstes. En fait, quand on est cupide et égoïste, qu'on ait beaucoup ou peu d'argent, on est cupide et égoïste. Quand on est cupide et égoïste, peu importe le montant d'argent, on l'est. Point barre. Je connais des gens qui n'ont pas de thunes, qui sont des gros radins, cupides, égoïstes, toujours à essayer de niquer les gens. Et j'en connais qui sont blindés de thunes, qui sont pareils. J'en connais aussi qui ont très peu d'argent, qui sont très, très, très généreux. Et qui sont des gens qui sont blindés, qui sont aussi très généreux, très simples. L'argent, c'est une extension de qui vous êtes. Je vous l'ai dit. Donc, non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, c'est du jugement, mais vous, en fait, vous allez choisir quel type de riche vous voulez être. Vous choisissez. Et puis surtout que c'est compliqué l'argent. Non, c'est rendu compliqué. C'est rendu compliqué. Ça paraît compliqué. En vrai, l'argent, c'est extrêmement, vraiment, c'est extrêmement simple. Je n'ai pas dit facile. C'est extrêmement simple. Et d'ailleurs, en fait, pour moi, c'est très, très, très difficile de vivre dans la pauvreté ou dans le manque. C'est très difficile. Et au même titre, au même niveau, c'est très difficile de vraiment s'enrichir. Choisis la difficulté dans ta vie. Non, vraiment, voici ce que vous devez savoir et faire. En fait, c'est des principes que j'ai appris à expérimenter et que j'applique sur l'argent. Ils sont simples, pratiques, puissants, universels et intemporels. Il faut savoir que l'argent, il y a une partie universelle et intemporelle. Avant, on faisait du troc, avant, c'était d'autres monnaies, etc. Mais l'argent, il y a des règles. L'argent est soumis à des règles et des lois qui sont là depuis des centaines d'années et qui seront là dans des centaines d'années. Ça ne bougera pas parce que c'est l'être humain qui est comme ça en fait. Après, il y a la nouvelle économie, il y a le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et les règles qui régissent. C'est un équilibre des deux. Vous avez les bases et vous avez le contexte. Et grâce à ça, vous avez les stratégies pour pouvoir vous enrichir. Dans ce monde, en plus, ça va très vite, c'est très volatile et c'est dématérialisé. Donc, vous pouvez le mettre en pratique dès maintenant, quel que soit votre niveau de revenu ou vos ambitions. Comme je vous dis, je ne suis pas là pour juger quelles sont vos ambitions financières. Ce qui compte, c'est la cohérence avec vous-même. Par contre, je suis là pour vous aider à avoir une stratégie et des bases pour aller vers cette ambition. Donc, la clarifier mais aussi la réaliser. Donc, ce qu'il vous faut, c'est comprendre et rapidement, concrètement, comment fonctionne l'argent. Comment ça fonctionne ? Parce que ça, on ne l'enseigne pas, comme je l'ai dit. Savoir réellement comment matérialiser. Vous avez des rêves, des ambitions, des objectifs. Vous avez besoin d'argent pour ça mais comment on fait ? Et ce n'est pas juste une histoire de tu restes à visualiser. C'est bon, j'ai fait deux, trois affirmations et ça va se réaliser. Ce n'est pas comme ça. Aussi, il faut déterminer vos priorités pour savoir quelle direction vous allez prendre. Adapter à votre situation parce que chaque situation est différente mais il faut savoir que c'est une question de priorité. L'argent, c'est une question de priorité. Également, comment arrêter d'en perdre ? C'est la base. À un moment, vraiment pour gagner plus, c'est bien de gagner plus mais il faut arrêter d'en perdre. Mais quand je parle d'en perdre, c'est vraiment bêtement. Savoir garder l'argent et le faire flutifier, c'est ce qui va vous enrichir vraiment avec ce que vous avez. Ce n'est pas une question de volume, c'est une question de pourcentage. Et puis surtout, ne pas vous faire avoir par les charlatans quand on comprend le game et qu'on comprend comment ça fonctionne. Sortir aussi de la procrastination, la dispersion, la culpabilisation. Voilà, vous êtes bloqué, vous êtes enlisé, ça n'avance pas. Sortir de ça. Et ne vous avez pas à culpabiliser. Vraiment, en fait, comme je l'ai dit, quand on est seul face à ça, c'est vraiment compliqué. Je l'ai vécu. Même encore aujourd'hui, parfois je culpabilise des décisions passées. Voilà, on fait des erreurs, on apprend et on avance. Et puis surtout, réussir à opérer des changements internes. J'ai parlé de l'importance de votre psychologie, de votre rapport à l'argent, mais externe. Tout ce qui va rayonner autour de vous pour pouvoir vous libérer sur le plan financier. Et puis surtout, retrouver de l'enthousiasme, de la fluidité. Il faut bosser, il faut charbonner. Ouais, mais tu as une vie sans joie, sans enthousiasme. Mais qu'est-ce que c'est chiant. Vraiment, enfin, moi aussi, parfois je suis en mode ultra sérieux focus, mais c'est de temps en temps. Il y a des fois où j'ai envie de m'amuser, il y a des fois où je suis enthousiaste dans ce que je fais. Et puis je sais à quel point c'est vrai que la joie, ça ouvre des portes de malades. J'ai parlé aussi de l'attraction dans le rayonnement pour les opportunités, pour les relations qui sont importantes. Ça joue. Donc, quand on est dans la peur, quand on est dans l'angoisse, quand on est dans la pénibilité, on bloque, on est bloqué. Il faut se relâcher. Moi, j'ai fait des arts martiaux pendant 20 ans. Il faut se relâcher, il faut se détendre. C'est là qu'on a la vraie puissance. C'est une forme d'enthousiasme, de posture, de confiance qui génère cette puissance. Également, posez les bases de votre indépendance financière et autonomie. Ça, c'est important vraiment de savoir poser les bases aussi. On va poser les bases ensemble parce que je veux que vous soyez autonome. Ça veut dire que quel que soit ce qui va se passer à l'avenir, ça monte, ça descend, vous rencontrez un mur ou une difficulté, vous saurez vous en sortir et quand c'est fluide, vous saurez l'utiliser ces périodes-là aussi pour monter à un autre niveau. Gagner aussi en liberté sur le long terme parce que c'est bien de gagner plus mais il faut savoir aussi générer des... Comme on dit, que l'argent fasse des bébés, générer des revenus passifs, récurrents, etc. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai créé la méthode Manifest. Et j'aime beaucoup ce nom, Manifest. C'est une sorte d'expression spirituelle mais pour moi, c'est important parce que manifester, quand on parle d'argent, il y a une notion très matérielle. Et pour moi, manifester, c'est passer de l'idée des pensées au matériel, à la matérialisation parce que nous vivons dans la matière, nous vivons dans un monde concret, là, c'est concret tout ça. Donc, il faut que ça soit concret et que ça soit du vrai argent même si l'argent a un côté un peu virtuel, que ça soit des vrais projets, des vraies choses concrètes. Donc, comment vous allez pouvoir manifester votre abondance financière à tout niveau ? C'est cette méthode-là que j'ai développée et que j'ai envie de partager avec vous. La méthode manifeste, c'est très simple. J'adore les acronymes. Le M, c'est pour manifester. Savoir comment réellement matérialiser un rêve, un désir, une ambition. Donc, savoir la transformer en quelque chose de concret, un projet et des résultats. Donc, comment on passe des idées, des pensées, des rêves à la réalité. Mais dans la notion de l'argent. Savoir manifester aussi l'argent et l'abondance. L'abondance et l'attraction, là, c'est vraiment les principes et les lois universelles et intemporelles sur l'argent. Quand vous les comprenez, franchement, ça, c'est vraiment la base de la base. Quand vous les comprenez, vous êtes vraiment libre financièrement pour le reste de votre vie. C'est un truc de lingue. C'est vraiment... Enfin, moi, quand j'ai compris ces lois et que j'ai compris la subtilité derrière, ma vie financière, elle a vraiment changé. Ma sérénité aussi. Ma capacité à faire de l'argent, mais aussi capacité à gérer les périodes difficiles. Tout devient fluide. Nettoyage. C'est important parce que si vous ne cassez pas vos limitations, vos boulets, les trucs qui vous retiennent, vous n'allez pas passer un autre niveau. Donc, je vous enseigne comment vraiment casser vos limitations et là, je vous aide à pouvoir casser croyances limitantes, mauvaises habitudes, anxiété, peur, surmonter tout ça. C'est comme dans l'imposteur, vraiment pour vous aider à passer un autre niveau. Également, l'intelligence financière, on en a beaucoup parlé. L'investissement. Comment développer votre quotient intellectuel et émotionnel financier ? Quotient intellectuel et émotionnel. C'est important parce qu'il y a une partie émotionnelle avec l'argent, mais il y a aussi une partie très, 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 très intellectuelle. Donc, je vous montre les deux pour pouvoir vous réconcilier avec l'argent, comprendre le game, savoir comment investir à partir d'où vous êtes maintenant. Vous pouvez commencer tout de suite. Également, le flow. Vous savez que j'adore cette expression, le flow, la fluidité, que l'argent, pour moi, ça doit être fluide. L'argent, ça doit être simple. Donc, comment rendre l'argent plus fluide, plus liquide, plus... Ça circule. L'argent doit circuler, c'est l'énergie. Donc là, c'est vraiment une approche où je vous donne des conseils pour que l'argent dans votre vie ne soit plus en boulet, une contrainte, une contrariété surtout. Et puis, l'élévation. Comment casser les plafonds de verre ? Donc là, c'est vraiment quand on passe à un autre niveau, qu'on veut augmenter ses standards, qu'on veut gagner plus, qu'on veut avoir plus d'impact, etc., à travers ses affaires ou le perso. Là, dans l'élévation, je vous montre vraiment comment casser le plafond de verre financier. Surtout, ça fait un petit moment où vous stagnez. Là, je vous montre comment casser ça. Et puis, bien entendu, les revenus passifs, c'est obligé. On ne peut pas parler d'argent sans parler de la notion de temps et de gagner de l'argent en dormant. Le fait de pouvoir dissocier vos revenus vraiment de votre temps de travail. Donc, que vous puissiez vraiment atteindre une réelle liberté financière parce que la vraie, vraie, vraie liberté financière arrive le moment où vous commencez à gagner de l'argent sans vendre votre temps. Et puis surtout, trésors. Oui, comme ces beaux trésors qu'on a, le plus gros trésor qu'on a, c'est déjà la vie. Mais cultivez ce qui est le plus important dans votre vie, justement. Parce que trésors, il y a le trésor financier, il y a les trésors, vos capacités à gagner de l'argent, vos compétences que je vous transmets. Mais il y a aussi le trésor qui va être votre temps, vos relations, votre bien-être. Donc là, je vous donne vraiment des conseils pour cultiver une vie saine et une vie équilibrée, une vie en conscience, une vie pleine de sens avec la cohérence de l'argent et faire vraiment de l'argent une ressource, un outil qui vous sert. Et ça, c'est les points importants. Vous avez vu, Manifest, c'est vraiment une approche holistique. C'est vraiment une approche autant dans le très, très, très concret de la gestion de l'argent, des chiffres, etc., à l'investissement, mais aussi toute la part émotionnelle, la dimension de rapport avec votre vie. Et tout en prenant en cohérence votre temps, votre énergie et surtout vos relations. Donc, Manifest, vous pouvez y accéder maintenant. Et en plus, je vous ai mis énormément de bonus sur le mindset, sur le syndrome de l'imposteur, sur la confiance en soi, sur des stratégies aussi en temps difficile, sur l'art aussi de pouvoir sortir de la procrastination, du perfectionnisme, des peurs, des angoisses, etc. Il y a plein, plein, plein de bonus. C'est vraiment un programme que j'ai construit de façon très, 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 très complet. Et puis surtout, c'est un programme que j'ai voulu simple, que j'ai voulu à la fois simple, mais complet. Ça veut dire que là, je ne vais pas vous gonfler le crâne. On va vers l'essentiel et ce qui est important. Moi, je ne suis pas un grand théoricien. Moi, j'aime le concret, j'aime que vous puissiez appliquer. Donc, c'est un programme qui s'applique. Manifeste va vous aider à devenir plus aligné, plus épanoui, plus stratége, plus serein, plus impactant et surtout plus libre sur les questions de l'argent. Et puis surtout, c'est des valeurs. Liberté, pour être plus libre, l'évolution, pouvoir vous aider à progresser dans la vie. Je pense que si vous me suivez, vous aimez avoir la possibilité d'évoluer, de progresser, de voir que ça avance. C'est aussi une question de loyauté et de respect de qui vous êtes mais aussi de respect des autres. Donc, pouvoir être respecté, se respecter et respecter les autres dans son enrichissement. C'est également de la contribution. Comment on continue de contribuer à rendre le monde meilleur. L'authenticité parce que je veux que vous restiez vous-même. Donc, même si l'authenticité, c'est un diamant à multifacettes, surtout pour les multipotentiels. D'ailleurs, il y a des petits conseils pour les multipotentiels. J'ai glissé un petit cadeau dans Manifest. Également, le mouvement. Comment pouvoir toujours mettre du mouvement, que ça circule, que ça bouge, que ça évolue, que la vie soit fun. Bref, que ça vive. Et puis, surtout le sens. Pourquoi je fais tout ça ? Quel est le sens de la vie ? Grande question. Non, je veux que vous soyez en conscience et que vous gardiez cette notion de sens dans ce que vous allez entreprendre. Voilà pour Manifest. Vous n'avez pas besoin vraiment de vous priver, de prendre des gros risques, surtout des risques mesurés, mais pas de gros risques. Avoir beaucoup d'argent pour commencer, pas besoin. Je ne vais pas vous obliger à visualiser, méditer, faire des informations. Vous pouvez le faire si vous voulez. Je donne 2-3 petites astuces, mais ce n'est vraiment pas le truc du programme. Pas besoin de vendre votre âme au diable, s'il vous plaît. Non, on n'est pas là pour aller contre vos valeurs et voler de l'argent aux gens ou arnaquer, ou surtout pour tricher. Non, on fait des choses bien. Changez qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas le but. Je veux que vous arriviez à réussir en étant vous-même. Et puis surtout, vous n'avez pas besoin de vous sacrifier. Encore une fois, je n'aime pas trop ça. On prend les décisions, on fait des choix, on a des priorités. Vous n'êtes pas sacrifié. Vous n'êtes pas sacrifié comme ça. Ce n'est pas le but. Non, vraiment, pas besoin de ça. Ce n'est pas ma philosophie. Là, je vous aide vraiment à pouvoir faire les choses en conscience, en cohérence et surtout en fluidité. Donc, Manifest, c'est simple, c'est concret, c'est holistique, c'est pratique, c'est du long terme et c'est pour la vie. Vous pouvez aller en dessous et commencer Manifest, aller voir le contenu plus détaillé si vous voulez plus d'infos sur les bonus, tout ça et surtout profiter de tous les cadeaux et surprises que j'ai mises pour vous. Donc, vraiment, allez voir et puis si vraiment ça vous a parlé ce que je vous ai transmis ici, vous allez voir que ça va changer le game pour vous au niveau de l'argent. Allez, rejoignez le game. C'est à vous de passer à l'action. Vraiment, ce qui va faire la différence aujourd'hui, c'est une décision. Comme je vous l'ai dit, vous avez le choix et ce choix vous appartient. J'ai transmis ce que j'avais à transmettre. Vous voulez vraiment aller plus loin avec moi, c'est maintenant un manifeste. Je serai très heureux et très honoré d'y contribuer à votre progression, à votre évolution sur le plan financier. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous souhaite plein de succès, beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement et surtout, beaucoup d'abondance. A très bientôt.